Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo parce que j'ai passé une commande sur le e-shop d'Elodie donc je pense que vous la connaissez sûrement. Si vous êtes fan de produits coréens, elle tient une chaîne YouTube qui s'appelle Paradis Rose donc moi je la suis depuis un petit moment et ces vidéos m'ont donné envie de commander et j'avais pas trop envie de commander sur des sites asiatiques parce que les délais de livraison ça me paraît énorme attendre un mois pour moi c'est juste impossible. Donc elle a ouvert son e-shop et j'ai voulu tester quelques produits de son e-shop malheureusement ça s'est pas très très bien passé au niveau de la livraison. On va dire un grand merci à La Poste qui a perdu mon colis tout simplement. Je vous avouerai que si ça avait pas été elle, j'aurais fait tout de suite un litige Paypal parce que voilà j'ai passé pour une quarantaine d'euros de commandes et ils ont complètement perdu mon colis donc ça j'étais très énervée. On a essayé de faire des réclamations auprès de La Poste et en fait La Poste il y avait bien le numéro de suivi donc soit disant que la factrice a présenté mon colis une première fois alors que ce n'est pas du tout le cas puisque je travaille à la maison et personne n'est venu sonner à ma porte mais bon vu que c'est déjà arrivé je me suis dit peut-être qu'elle a sonné et j'ai pas entendu. Bon j'ai dit on va attendre demain et finalement sur le site c'était noté colis livrés alors que je n'avais rien dans ma boîte du coup je me suis dit bon des fois ça arrive que le colis soit noté livré et finalement on l'a le lendemain je sais que ça arrive souvent avec colissimo parce que je sais qu'ils ont un délai à respecter et des fois pour gruger un petit peu ils notent les colis livrés alors que ce n'est pas le cas mais là malheureusement je n'ai jamais reçu mon colis et j'étais un petit peu voilà je me suis dit c'est bizarre bref on a essayé de s'arranger et finalement ils n'ont jamais retrouvé le colis soit disant que le colis a été renvoyé à Elodie et elle n'a toujours rien reçu ça va bientôt faire un mois que ça dure et voilà moi j'ai rappelé la poste dernièrement ils m'ont dit ah non mais elle a bien reçu le colis retour si elle l'a pas reçu il faut qu'elle refasse encore une réclamation donc voilà on n'arrête pas on s'en sort pas et finalement elle m'a dit qu'elle me renverrait le colis qu'elle m'avait déjà envoyé une première fois mais qu'il lui manquait un produit et malheureusement je n'ai pas ce produit donc voilà je suis très énervée parce que c'est le produit qui coûte le plus cher de ma commande bien entendu j'aurais perdu 2 euros bah voilà je me serais dit c'est pas grave mais là voilà je perds 12 euros sur ma commande donc voilà je suis vraiment dégoûtée de là je suis vraiment pas contente parce que je reçois déjà mes colis tout est cassé tout est broyé la dernière fois j'ai reçu 3 colis la factrice a réussi à me bloquer ma boîte aux lettres en me mettant 3 colis dans ma boîte donc voilà j'ai dû détruire mes colis sur place forcément c'était impossible de les sortir donc voilà je sais pas elle doit pas aimer son travail cette personne mais voilà je suis vraiment dégoûtée mais voilà ça arrive apparemment elle vient d'avoir une nouvelle fois le même souci donc voilà je pense que quand on tient une société comme ça où il y a beaucoup d'envois bah il y a des problèmes avec la poste ça c'est pas nouveau donc voilà elle est pas responsable mais j'en veux vraiment à la poste parce qu'il y a aucun moyen de se faire rembourser donc voilà je suis vraiment dégoûtée mais bref on est pas là pour parler des soucis mais plutôt de ma commande donc ça faisait très très longtemps que je voulais commander ces petites choses donc déjà d'une par leur packaging c'est vraiment ça qui m'a attirée je les trouve vraiment super mignons je trouve ça super stylé je les voulais absolument dans ma salle de bain c'est vraiment des petits produits qui me faisaient super envie voilà j'ai vu plein plein de revues dessus apparemment c'est de super produits en plus donc je vais vous parler tout de suite de l'Apple Tox donc je l'ai payé 9 euros donc apparemment c'est beaucoup moins cher que sur d'autres sites français qui revendent les produits coréens donc je ne sais absolument pas combien ça peut coûter en temps normal mais voilà j'ai jamais commandé sur d'autres sites c'est un gommage qui fait peeling et en fait c'est fait pour désincruster les points noirs et vraiment nettoyer la peau en profondeur donc c'est comme un gommage chimique en fait et j'ai vraiment hâte de tester ça je ne connais absolument pas donc ça se présente comme ceci et je trouve que ça sent super bon et j'ai l'impression que ça sent quand même un petit peu la pomme vraiment une pomme très acide en fait voilà c'est vraiment super agréable moi j'adore les pommes donc voilà et j'ai vraiment craqué sur le packaging je ne vais pas mentir là-dessus c'est vraiment ça qui m'a attiré pour pouvoir passer une corps ensuite cette petite Tomatox donc celui-ci je l'ai payé 9,50 euros donc ça c'est un masque donc il se présente comme ceci il sent vraiment super bon je trouve l'odeur très agréable c'est un masque qui est fait pour enlever les tâches et les petits défauts donc j'ai vraiment hâte de tester ces deux produits que j'ai reçus les packaging je les trouve vraiment fun dedans vous avez une petite spatule pour pouvoir piocher la crème dedans donc voilà je trouve ça super bien je trouve ça très hygiénique bien sûr je l'ai reçu dans sa petite boîte mais je l'ai enlevé pour éviter que ça fasse trop de bruit mais voilà j'en suis vraiment super fan j'adore les packaging et j'espère que ça sera efficace sur ma peau et que je ne ferai pas d'allergie vu que c'était noté que ça a remplacé l'argile parce que moi je ne supporte pas les masques à l'argile ça me brûle la peau donc voilà j'ai vraiment hâte de tester ça et j'espère que je vais les supporter mais je pense que oui je vois pas pourquoi je ne supporterai pas ce genre de produit de la marque Olika Olika donc c'est des gants qui doivent être remplis de crème hydratante dedans donc voilà vous avez la petite description derrière vous mettez les gants pendant 15 à 20 minutes et vous laissez agir et ensuite vous massez vos mains et apparemment vous avez des mains de bébé donc moi j'ai les mains extrêmement sèches et j'avais très envie de tester ça j'avais envie de tester pour les pieds mais malheureusement il n'y en avait plus sur le site mais voilà j'ai dit je vais tester les mains également j'ai la peau extrêmement sèche donc je vais voir si c'est efficace parce que moi je trouve mes mains vraiment horribles j'ai l'impression d'avoir des mains de grand-mère donc voilà on verra si je récupère des mains de bébé avec ça j'ai réussi à me trouver des échantillons de la Red Apple Tox donc c'était une crème pour le visage au miel que malheureusement je n'ai pas reçu et qui est perdue je ne sais où donc cette crème coûtait 12€ et malheureusement c'est le produit que je n'ai pas et que je n'aurai sûrement jamais malheureusement elle ne l'a plus en stock non plus donc voilà donc voilà je vais pouvoir quand même tester ça avec ses petits échantillons et ensuite elle a mis un petit échantillon donc ça a l'air d'être une bébé crème de la marque Skin79 donc ça je ne connais pas du tout donc je vais pouvoir tester ça je trouve ça super gentil d'avoir mis des échantillons malgré tout ça je suis vraiment très contente d'avoir reçu mon colis les produits me plaisent vraiment beaucoup j'ai hâte de tester ça je la remercie de m'avoir renvoyé le colis parce que voilà elle n'était pas obligée de me croire puisque sur le site de la poste c'était noté livré après je me mets un peu à sa place voilà quand un colis est noté livré bon bah il faut vraiment croire la personne comme quoi elle n'a pas reçu le colis bon normalement quand on a appelé la poste ils ont bien confirmé que j'avais pas reçu le colis et qu'apparemment ils l'avaient retrouvé et qu'il lui a été renvoyé mais voilà avec la poste on ne sait pas sur quel pied danser ils vous disent une chose un jour et une autre chose le lendemain donc voilà malheureusement bah c'est tombé sur moi comme je dirais beaucoup de fois en ce moment bah en ce moment je commande beaucoup et il m'arrive quand même pas mal de galères avec la poste donc malheureusement voilà j'ai une factrice qui n'est pas qui ne fait pas bien son boulot à me dire si vous avez déjà commandé ce genre de produit si vous connaissez les produits coréens et puis bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous en avez déjà testé et si vous avez des produits à me conseiller bah je suis preneuse j'ai envie de tester un petit peu d'autres choses au niveau des soins voir si des produits sont efficaces donc j'attends vraiment vos commentaires avec impatience parce que je vois que j'ai quand même de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues sur ma chaîne mais malheureusement je n'ai pas beaucoup d'échanges avec vous et c'est vraiment ce que j'attends bah de mes vidéos j'attends vraiment un échange avec mes abonnés et je trouve ça vraiment dommage bah de pas avoir d'échange avec vous enfin je trouve ça voilà moi c'est le but de mes vidéos c'est d'avoir un échange avec d'autres personnes et malheureusement bah cet échange ne se fait pas donc n'hésitez pas à venir me parler je suis pas quelqu'un d'inaccessible voilà je suis quelqu'un comme vous voilà donc n'hésitez pas à venir me parler je ne mors pas je ne mange pas et bah je ne suis pas je suis pas quelqu'un de prétentieux ou quoi que ce soit donc voilà je suis comme vous exactement comme vous donc voilà n'hésitez pas à commenter à échanger avec moi c'est vraiment tout ce que je souhaite donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 C'est parti !